salut à toi bienvenue dans cette vidéo on va parler de parallélogrammes et de complexes donc on va voir comment les complexes simplifie paradoxal simplifie la vie pour arriver à montrer des choses basiques en géométrie comme vous avez pu le faire au collège ou en seconde pourquoi pas donc ici on a la donnée de trois points complexes on vous parle quand même d'un point haut le point évidemment c'est à l'origine du repère même si ce n'est pas écrit de la consigne certes donc son affixe c'est 0 je vous laisse mettre ça sur pause pour bosser l'énoncé je vous remets aussi quelques propriétés qui pourront peut-être vous aiguiller dans sa résolution donc on met sur pause au travail on en rediscute dans quelques instants à tout de suite on commence par cette première question qui est vraiment guidé on demande de déterminer les affixes de oa et de cb allons-y zed vo c'est z a moins et d'eau attention à l'ordre ce qui donne très vite 1 4 plus 2i moins 0 4 plus 2i voilà la fixe du vecteur on fait pareil pour le vecteur cb zb moins et c5 moins i moins parenthèse important et classique 1 moins 3i petite simplification en changeant les signes à l'intérieur de la parenthèse et on trouve bien la même chose 4 plus 2i que peut-on en déduire alors petit schéma pour résumer les choses on s'est intéressé à deux vecteurs oa et cb qui ont même affixe or quand deux vecteurs ont même affixe ce sont des vecteurs égaux il ya équivalence donc on a oa qui égale à cv et deux vecteurs égaux ça signifie qu'on est en présence d'un parallélogramme attention fait attention à l'ordre d'où le petit dessin qui peut aider à visualiser cette configuration le parallélogramme s'appelle par exemple oa bc donc oa bc est un parallélogramme donc voilà tout simplement deux petites affixes on se simplifie la vie par rapport aux repères cartésiens avec deux coordonnées étant donné qu'on a deux fois moins de boulot à faire mais c'est pas la seule façon de procéder d'où les questions cd qui nous amène sur ce parallélogramme par un autre biais donc repartons entre guillemets à 0 et on va se concentrer sur les affixes des milieux i et j des segments ob et ac qui correspondent petit dessin diagonale de notre parallélogramme on va montrer que ce quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu pour ça on calcule la fixe de i z i c'est moyenne arithmétique des deux affixes de ses extrémités donc z o plus z b sur 2 c'est à dire 0 plus 5 moins i sur 2 c'est à dire 5,5 moins 1,5 de i on fait pareil pour z j z j c'est z a plus z c le tout sur 2 c'est à dire petite simplification rapide 5,5 moins 1,5 de i pareil on a donc pour conclure cette question des deux affixes égale z i égale z i ce qui équivaut au point i égale au point j donc on est en présence d'un quadrilatère au abc dont les diagonales ob et ac même milieu et ben ça ça signifie bien sûr que ce quadrilatère au abc est un parallélogramme donc voilà un petit exercice basique qui nous permet de réinvestir deux propriétés vraiment basique sur le parallélogramme par le biais des complexes j'espère que tout est clair moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut